N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti ! Bonjour à tous ! Nous oublions souvent de regarder autour de nous lorsque nous marchons dans les rues de nos villes. Nous sommes distraits par les appels urgents, des rafales de messages professionnels et personnels, la musique dans nos écouteurs, et nos pensées. Mais parfois les événements dans les villes sont tellement étonnants qu'il est tout simplement impossible de ne pas y prêter attention. Et oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des événements les plus insolites, drôles et spectaculaires du monde entier. Accrochez-vous car ça va décoiffer ! Numéro 1 Soyez prudent parce qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pourriez soudainement commencer à vous inquiéter d'un soulèvement imminent des robots. Même si vous n'avez jamais pensé à ça jusqu'à présent, comment pourriez-vous rester calme quand vous voyez ce monstre géant ? Ce que vous voyez est la création des ingénieurs japonais. Il s'agit du plus grand robot humanoïde du monde. Il mesure environ 18 mètres de haut et pèse environ 25 tonnes. Il sait déjà descendre sur un genou, plier son bras au niveau du coude et bouger ses doigts. Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. Le robot a été inspiré de Gundam de l'univers. Une animation populaire dans laquelle des personnes se battent avec l'aide de robots. Mais ne vous inquiétez pas, parce que la création ne sera pas utilisée à cette fin, du moins pas encore. Il fera partie d'un parc à thème actuellement en construction dans la ville portuaire de Yokohama. Bon, par contre, ce que vous voyez là sont des images accélérées, car le robot bouge très lentement. Bah ouais, vu la taille de la bête. Numéro 2 Quel est le légume le plus apprécié en automne ? Vous allez probablement dire que c'est la citrouille. La raison n'est certainement pas à cause d'Halloween, bien que cela soit l'une des causes. L'automne est la saison à laquelle se fait la plus grande récolte de citrouilles. D'ailleurs, du point de vue de la biologie, la citrouille n'est pas un légume. Avec ce produit, nous fabriquons des tartes à la citrouille, des soupes et même des plats d'accompagnement. Mais dans la Nouvelle-Écosse, une province canadienne, la citrouille est utilisée pour le rafting. Ouais, c'est pas une blague. Depuis deux décennies, un groupe de passionnés participe à une régate insolite. Les participants de ce concours choisissent les plus grosses citrouilles et les vides de leur intérieur, de manière à les rendre habitables. Ils se placent dans la citrouille et nagent sur 500 mètres dans la ville de Windsor, où tout ce plaisir a lieu. Cette ville a été choisie parce qu'elle est historiquement célèbre pour ces citrouilles géantes, qui poussent sur les terres agricoles locales. Cette région a même été mentionnée dans le livre Record Guinness à plusieurs reprises. Pour sa récolte impressionnante et ses rendements, les citrouilles ont une taille si impressionnante qu'elles peuvent garder chacune une à deux passagers à flot. Le poids de certains de ces bateaux étranges peut atteindre jusqu'à une demi-tonne. Pour se déplacer dans le lac, les participants utilisent des pagaies de kayak, bien que certaines personnes préfèrent le moteur hors bord. Malheureusement, tout le monde n'atteint pas la ligne d'arrivée, mais on doit avouer que c'est un spectacle assez incroyable à voir. Numéro 3 Il y a certaines phrases magiques qui déclenchent automatiquement de la musique dans votre tête, comme par exemple Ghostbusters. Les films originaux de cette franchise sont sortis dans les années 80, et il y a 4 ans, avec un remake qui a été un échec complet pour une première apparition. Une figure de l'homme guimauve frappant le sol a été installée dans l'une des stations de métro de Londres. L'homme à la guimauve, voilà la forme que Godzer a pris dans le film, de 1984, pour faire des ravages dans tout New York. Je me demande combien de personnes ont commencé à croire qu'elles étaient devenues folles après avoir vu ça. Numéro 4 Non, vous n'êtes pas sur le tournage d'un autre blockbuster hollywoodien, dans un monde fictif. Ici, ce sont bien des rues de chez nous, à Toulouse. Elles se sont transformées il y a quelques années en théâtre en plein air. Pendant plusieurs jours, un minotaure mécanique, une géante araignée, et un dragon énorme ont défilé dans les rues de la ville. Toute l'action a été regardée par 600 000 personnes, qui s'étonnent que tout cela soit vrai. Cette incroyable performance a été organisée par le groupe de théâtre français La Machine. Chaque robot était contrôlé par une équipe d'opérateurs composée de plus d'une douzaine de personnes. Seul, le minotaure pesait près de 50 000 kilos. Il était aussi grand qu'un immeuble de deux étages. Mais pourquoi le minotaure ? En fait, le spectacle s'était basé sur l'intrigue du mythe grec antique d'Ariane. C'est pourquoi les rues de Toulouse se sont transformées en un labyrinthe mystérieux pendant quelques jours. Et les robots ainsi que les habitants de la ville ont joué le rôle des personnages de cette histoire. Mais à la fin du spectacle, les créateurs fantastiques n'ont pas quitté la ville. Elles ont été déplacées dans la salle du musée des machines, dont l'ouverture était annoncée de manière... originale, dirons-nous. Numéro 5 La prochaine fois qu'un ami vous dira que l'art contemporain est inutile, alors montrez-lui le travail de cet artiste. Les sculptures de Janet Eshelman sont si fantastiques qu'il est difficile de croire que quelque chose de tel pouvait exister. Son talent est reconnu dans le monde entier. Elle a même décoré les sites des Jeux Olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver. Pour créer ses chefs-d'oeuvre, Janet utilise une variété de matériaux qui semblent bizarres pour les personnes ordinaires. Il s'agit de particules d'eau atomisées et des fibres acryliques. Vous n'avez certainement jamais entendu parler de ces matériaux. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Les fibres synthétiques sont ce que nous utilisons constamment dans notre vie quotidienne, par exemple dans les filets de pêche. Janet s'est par exemple inspirée de ses filets, lorsqu'elle marchait le long de la côte indienne. Elle a alors décidé de créer des sculptures aériennes ultra légères à partir de ses fibres. Elle est rapidement devenue le numéro 1 des experts dans ce domaine. Aujourd'hui, ses œuvres décorent les rues de plusieurs villes dans le monde entier. Ses sculptures sont particulièrement impressionnantes dans le noir, lorsqu'elles se prélassent des couleurs des systèmes d'éclairage informatisés. Numéro 6 Pour certaines personnes, cette boisson gazeuse avec son étiquette est symbole de Noël et du Nouvel An. Et pour les autres, c'est juste un produit indispensable à la maison qui va avec n'importe quel aliment. Coca-Cola n'est pas seulement acheté pour la restauration rapide, mais est également utilisé comme une variété de cocktails pour améliorer la digestion. Près de 2 milliards de personnes dans le monde boivent cette boisson tous les jours. Le Coca-Cola doit donc sa popularité à cette forte consommation. Ainsi, l'entreprise de fabrication se contente de faire des publicités télévisées régulières, ou des publicités sur Internet. Mais regardez ici cette performance intéressante, qui a été organisée par la société dans l'état de Washington. Il y a quelques années, des centaines de personnes ont pu observer dans les parcs ou derrière leur écran télévisé un énorme ballon en forme de bouteille s'envoler dans le ciel. Traditionnellement, cette marque participe également au défilé de Thanksgiving de Macy. Cet événement a eu lieu dans le centre de New York, et retransmis après. Vous ne pouvez pas nier que cette publicité a de l'allure. Numéro 7 La seule chose que vous souhaitez quand vous vous retrouvez dans le légendaire magasin de mode Ikea, c'est de dépenser tout votre argent, ou encore mieux, d'y vivre carrément, et d'avoir un accès 24-24 et 7 jours sur 7 à son restaurant. Mais plus sérieusement, les intérieurs Ikea sont vraiment un régal pour les yeux. Chaque pouce d'espace est utilisé de manière rationnelle, et le design ressemble au paysage d'un défilé de mode. Donc un groupe de fans d'Ikea du Royaume-Uni voulait faire l'expérience de l'atmosphère confortable de l'entreprise, pour un certain temps. Ils ont même créé une page Facebook intitulée « Je veux avoir une soirée pyjama chez Ikea ». Au fil du temps, presque 10 000 personnes se sont inscrites sur la page. Et savez-vous qu'Ikea a écouté ce que voulaient ses clients ? Et leur a donné satisfaction ? Mais et pas pour tous. Même un immense magasin comme celui-là ne suffirait pas à accueillir un si grand nombre de personnes. 100 heureux gagnants ont passé une nuit entière dans l'entrepôt d'Ikea à Thorac. Tous ensemble, comme une pyjama party. Numéro 8 Voici ce qu'il faut pour les amateurs d'art contemporain. Steve Mason, du Royaume-Uni, est un innovateur renommé. Il est l'un des plus spectaculaires artistes du monde. Il fait fonctionner une installation sous forme de voile jaune qui couvrait la vallée d'une mine abandonnée près de la ville de Middleton. La zone couverte par l'étoile lumineuse atteint environ 400 000 mètres. Donc Steve avait besoin d'environ 500 000 mètres de tissu pour terminer les travaux. Il est important de noter qu'avant l'installation de l'œuvre, il n'y avait pas une seule âme vivante dans la région. Mais après l'apparition des voiles jaunes, les touristes ont commencé à affluer à cet endroit afin de passer sous ce ciel inhabituel. Et voilà ! La vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces cas vous a le plus surpris. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn ! Mous-titrage ST' 501